ok salut les amis j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous allez bien alors là c'est pour un peu vous montrer un peu le update de notre business choc donc voilà notre troc ici on le loue à la semaine bien évidemment parce que pour le moment on n'a pas encore notre propre troc donc le truc c'est qu'on est en train de se battre du mieux qu'on peut pour essayer d'avoir notre propre troc d'ici là donc voilà un peu c'est l'elo product llc omaha nebraska et tout ce qui va avec alors le truc c'est que là je vous ai un peu montré les autocollants que j'ai mis parce que récemment là on a eu un sérieux problème et ça il faut que je vous l'explique le problème qu'on a eu la dernière fois en fait c'est que notre chauffeur on l'a on l'a on l'a interpellé c'est à dire la police l'a interpellé il était au niveau du tennessee en fait et du coup le truc c'est que quand la police l'a arrêté la police lui a demandé les papiers de la voiture et ce qui s'est passé c'est que voilà il ya eu plus de peur que de mal on va dire ça comme ça parce que le truc c'est que quand on l'a arrêté bien évidemment lui on lui a on lui a fait passer un car inspection d'aider inspecter la voiture et tout ce qui va avec ils ont été un peu dur un peu sur les analyses qu'ils ont fait sur la voiture donc voilà pourquoi j'essaye dans l'essai d'abord de coller un peu les affiches là pour le moment ce sont les trucs permanents mais on va on va renforcer ça d'ici là quoi donc c'est un peu ça et malheureusement là il pleut donc là du coup on espère que ça va tenir mais le truc c'est que c'est des choses permanentes pour le moment on va on va voir comment ça va ça va se comporter et ce qu'on va faire c'est que dans le long terme on va acheter voilà quoi on va acheter d'autres voilà donc c'est ça qu'on va avoir faire pour le moment et on va voir et on va commander d'autres alors ce que j'ai envie de vous montrer c'est que le truc c'est que quand on le compte on l'a quand on l'a quand on l'a quand on l'a arrêté bien évidemment c'est quoi c'est que on l'a on a en fait le car inspection de la voiture et on nous a demandé de mettre quelque chose dans l'immédiat en fait dans la dans le dans le dans le camion en fait on nous a demandé de mettre quelque chose dans l'immédiat il pleut un peu ici mais bon on va on va essayer de faire ça rapidement on leur on nous a demandé de mettre quelque chose dans l'immédiat et qu'est-ce qu'on nous a demandé de mettre dans l'immédiat en fait on nous a demandé d'installer ceci que je vous montre ça on a demandé en fait d'installer ceci en fait c'est cette petite machine là je sais pas si vous voyez cette petite machine là qui est connectée directement avec la avec l'eau avec la voiture quoi c'est à dire ce petit c'est petit ce petit appareil là comme vous pouvez le voir ici est connecté directement avec le moteur de la voiture comme vous pouvez le voir là bas le câble la passe tout le long là c'est branché depuis là bas alors à quoi ça sert en fait ce c'est ce ce petit émetteur en fait s'il faut dire ça comme ça le petit émetteur là en fait ça s'appelle le il il dit le led en français le truc c'est que c'est la c'est la manière par laquelle on croit qu'un peu ce qu'on met ce que le fond le chauffeur fonctionne c'est à dire ce qu'on fait c'est quoi c'est à dire on voit là où il s'arrête là où il prend la pause là où il prend son lunch c'est à dire son repas de midi ou encore par exemple s'il s'arrête pour pour faire des besoins bien ce genre de choses là ou bien là où il s'arrête pour dormir en fait ça traque un peu là c'est à dire que ça traque la destination et tout ce qui va avec en fait donc ce qui fait que on n'avait pas ça la dernière fois ce qu'on utilisait malheureusement c'était ça c'était ça là le lot book mais le papier en fait donc du coup c'est qui s'est passé c'était le genre là qu'on utilisait alors ce qui s'est passé c'est que bien évidemment quand la police nous a arrêté ça a été voilà nous ont salé ça bien quoi donc voilà donc ce qu'on fait c'est que maintenant là en fait on est en train de on est en train de mettre les choses correctement pour faire en sorte que les choses soient bien fait la prochaine fois donc c'est un peu ça quoi donc on a tenté d'apprendre nos erreurs pour faire en sorte que les choses se passent de mieux en mieux et le truc c'est que bien évidemment c'est on va dire ça comment c'est un business qui est toujours en train en train d'évoluer on est en train d'évoluer il ya beaucoup de choses qu'on apprend beaucoup de choses qu'on améliore et voilà quoi vraiment c'est grandissé avec nous dans cette aventure là c'est à dire faites nous des suggestions si vous avez des suggestions à nous faire n'hésitez pas on est on est totalement preneur donc voilà quoi c'est ça donc c'est un peu ça c'est malheureusement il pleut dehors je voulais bien faire ça dehors mais il pleut mais bon on va on va faire avec moi les moyens du bord c'est un peu ça mais je voulais vraiment déjà vous vous montrer un peu vous tenir informé de comment ça se passe passe plutôt bien sous la route ça se passe bien notre chômeur il est vraiment bon il est vraiment bon big up atica qui fait un travail excellent pour nous et voilà quoi donc c'est quelqu'un de formidable donc je vais lui donner un charave comme ça donc c'était un peu ça pour vous vous donner un peu ce qui se passe dans le business troc c'est pas facile on est hanté de se battre mieux qu'on peut acheter une propre troc parce que bien évidemment quand on aura notre propre troc par la grâce de dieu ce sera plus facile en termes de rentabilité également parce que ce qui se passe c'est quoi c'est à dire on loue le troc à la semaine ce qui n'est pas totalement intéressant et là aussi on est hanté de se battre pour lisse ce qu'on appelle louer en quelque sorte quelque chose comme ça là on est hanté de se battre à lisse pour directement payer chaque fin du mois mais on est hanté de se battre du mieux qu'on peut faire en sorte que ça se passe bien donc on est en train de tourner à gauche à droite donc c'est ça quoi c'est un peu ça et voilà donc c'était un peu ça abonnez-vous à la chaîne partagez la vidéo autour de vous laisser un like laisser un commentaire et si vous avez des suggestions des vidéos que vous voulez qu'on fasse n'hésitez pas à nous les communiquer en fait parce que là on est en vous voulez qu'on vous montre quelque chose en particulier si vous avez des vidéos n'hésitez pas dites nous en commentaire si vous avez des questions pour ce genre de business dites nous aussi en commentaire abonnez-vous à la chaîne partagez la vidéo autour de vous laisser un like laisser un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine